Musique Et salut tout le monde ! On se retrouve pour le nouveau PaymanCraft Donc en fait j'ai décidé de changer de formule pour PaymanCraft parce que la formule d'avant ne me plaisait pas et nous sommes actuellement avec un skin d'Elsa, je ne sais pas pourquoi Et donc je vais vous faire découvrir tout de suite la nouvelle formule pour PaymanCraft Donc en fait j'ai décidé sur ce grand terrain plat là et ces collines de construire plein de maisons donc une grande ville mais avec des maisons toutes différentes de tous les pays du monde C'est à dire qu'ici on aura une maison africaine ici une maison, un chalet par exemple enfin je ne sais pas on verra comment on va faire sur tout cet espace C'est pour découvrir en fait les architectures du monde entier Et pour cela j'ai installé un pack de textures assez sympa donc en fait il a transformé les escaliers en chaises j'aime bien ça pour meubler l'intérieur des maisons les demi-dalles, enfin les dalles en table basse ici on a un lit sympa aussi l'oreiller peut changer de couleur par exemple ici il est blanc ici une bibliothèque les livres des passes j'aime bien ça une citrouille une échelle un peu cassée ici c'est un muret de pierre table de craft, four, cactus peau avec une fleur grillage un petit peu cassé des barrières de la TNT et de la canne à sucre c'est un pack de textures 3D en fait si vous voulez je vous le montre alors c'est 3D models et puis pour avoir les chaises et les tables basses c'est 3D chair and table pack donc les deux vœux ensemble et donc on peut commencer tout de suite je pense j'ai prévu pour le début de construire une maison qui vient d'Islande donc en fait les maisons d'Islande c'est des... enfin je vous mettrai une photo dans la description c'est une maison recouverte d'herbes donc vous allez voir quand je vais la construire donc j'ai préparé tout ce qu'il me faut ici donc ça j'ai besoin on va commencer par les basses ça, ça et voilà pour les basses donc j'ai déjà designé la maison et je sais pas ce que ça va rendre ici mais je vais essayer de vous montrer je pense que je vais mettre en accéléré la construction de la maison et donc je vous dis à tout de suite je vous dis à tout de suite et donc nous revoilà j'ai terminé la petite maison d'Islande pardon donc elle est assez sympa on reconnait pas trop que c'est une maison on dirait plutôt une petite montagne mais en fait on va aller voir de l'intérieur c'est une vraie maison donc là on a le pignon avec la fenêtre que je vais placer voilà et ici la petite porte d'entrée donc c'est une toute petite entrée où l'herbe arrive jusqu'ici donc l'herbe elle est sur tout le toit c'est une sorte d'isolant en fait donc on va visiter l'intérieur pour l'instant il n'y a rien il y a juste un toit en quartz et c'est tout donc il n'y aura pas trop de fenêtres c'est comme ça dans ces maisons mais de l'intérieur on ne voit pas du tout que c'est comment dire qu'il y a de l'herbe sur le toit sur les murs et tout donc moi je propose de meubler la maison et puis on s'arrêtera là je pense alors ça on va poser donc on aura besoin de ça hop voilà donc c'est parti c'est une petite maison mais pas la peine de faire trop grand en fait donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose c'est la cheminée ici voilà alors je ne parle pas quand je construis excusez-moi mais je ne sais pas trop quoi dire alors je l'ai déjà fait de cette maison donc c'est pour ça que que je sais par cœur ce que je dois faire pour la meubler sans trop réfléchir en fait ça c'est pour que le four soit allumé et ça rend plus joli en fait je trouve voilà ici c'est fait alors la cheminée on va aller voir dehors comme ça hop alors ici je ne sais plus trop comment j'avais fait ok on va faire au pif alors toc comme ça à peu près voilà c'était comme ça je pense que j'ai tout mis là non les torches pour éclairer un petit peu et voilà je pense qu'on a terminé on va aller voir de l'extérieur moi je trouve que ça rend bien en fait c'est un petit sympa et c'est un petit peu Générique